Salut à tous, c'est Shadow2000 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur BO3. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le jeu, les points positifs, les points négatifs. Black Ops 3, bien sûr, un jeu plein de contenu, comparé à certains, que nous ne citerons pas, W3, très beau et assez travaillé. Alors pour le gameplay, je joue sur Infection en Domination avec la XR2, en Scorstrick j'ai le Drone, le Foudramon et le Rapace, comme on peut le voir, et c'est un gameplay qui date de mes débuts, je devais être niveau 20, donc voilà. Je l'ai pris sur une mode studio bien entendu, et si vous voyez de temps en temps que ça lag un tout petit peu, ou tout simplement que ça a fait des légers freeze, c'est tout simplement parce que le jeu est venu avec les Kato Max, et que quand on filme, bien sûr, ça peut parfois laguer. Alors, pour Black Ops 3, on va commencer avec les graphistes. Donc je pense que tout le monde l'a vu depuis le temps qu'il est sorti, les graphistes sont bien, bien meilleurs que certains autres joueurs, ils ont été améliorés. Et c'est franchement pas dégueulasse, même en qualité basse, même si bon, sur la qualité basse, ça reste quand même assez moche. Le jeu n'en reste pas moins très sympa à voir. Et le seul gros point faible qu'on pourrait trouver, c'est le fait de devoir avoir un bon PC, et une bonne connexion. En effet, un mauvais PC, c'est moyen, ne fera pas tourner correctement Black Ops 3, ou fera que le jeu lag. Et alors la connexion, c'est encore pire, étant donné que si vous n'avez pas une connexion potable, ou qu'elle est un peu tirée parce qu'il y a d'autres personnes qui déchargement ou autre, ce sera tout simplement jouable, et vous allez juste servir de punching ball à scorestreak pour vos avis. Surtout s'il joue avec des armes type pharaoh ou espér. Alors pour ce qui est du solo, un solo très sympa, très très sympa, qui a pas mal de bons points. C'est peut-être pas le meilleur de toute la franchise, personnellement j'ai une petite référence pour BO2. Qui pour moi reste le meilleur solo de la série, avec plusieurs fois, avec plusieurs fins possibles, suivant la manière dont vous allez jouer. Mais d'un autre côté, ça reste un solo très sympathique, avec la possibilité de récupérer pas mal d'objets et de décorer votre intérieur, si on peut dire. Le fait que la map ne soit pas tout le temps linéaire et droite, comme sur certains ki-of-duty W3, oui je ne l'aime pas, il faut le savoir, font que le gameplay est très sympa à jouer. Le solo donne la possibilité de faire plusieurs types de gameplay différents, ce qui est toujours très sympathique dans un solo, et je le conseille vivement. En plus du solo, on a la possibilité de jouer au mode cauchemar, et tout comme le solo, c'est jouable en coop. Alors au mode cauchemar, qu'est-ce que c'est ? C'est un liste parfait entre du zombie et du solo. Alors pour être plus clair, c'est un solo, ou coop, comment vous jouez, mais au mieux de tirer sur des ennemis, il faut tirer sur des zombies. Alors on n'arrive pas par vague, comme dans le mode zombie bien entendu, ils arrivent un peu comme des ennemis, dans un solo classique, mais ça reste que ceux des zombies, et c'est toujours très sympathique de pouvoir dégommer des zombies, par centaines. Alors, autre point positif de ce Black Ops 3, pour moi, c'est la possibilité de faire les entraînements, qui sont proposés. C'est des parcours, il me semble qu'il y en a 4, qui vous permettent de vous entraîner, à vous déplacer, à tirer, ou à aller vite tout simplement. Le but bien sûr étant de faire le meilleur score possible, pour battre vos amis, et ça reste toujours un point très positif, qui n'est pas forcément dans tous les cas de l'outil, et qui permet aux nouveaux joueurs, ou à ceux qui n'ont jamais testé les propulseurs, ou même voir farf tout simplement, d'apprendre à se déplacer, et à mieux gérer, ce qui est toujours sympathique en multi. Pour le mode arène, alors qu'est-ce que c'est l'arène ? C'est tout simplement la ligue de BO2, et c'est un mode compétitif, où beaucoup d'accessoires, de scorestreak, sont interdits, c'est-à-dire que vous pouvez les prendre dans votre classe, mais vous ne pouvez jamais les utiliser, et c'est très sympa, le fait de pouvoir jouer sans compou, sans armes cheatées, ça reste toujours très sympathique. Concernant le multi, alors, le multi, j'en avais assez partagé dessus, en effet, soit vous pouvez tomber sur des très bonnes games, où les gens de votre équipe, qui partagent des joues propres, et très sympas, soit vous tombez, comme toujours sur les cas de l'outil, contre des gros blaireaux, qui campent, qui jouent avec des armes de pute, ou qui font la merde, tout simplement. Pour ce qui est des modes de jeu, alors les modes de jeu, c'est assez partagé aussi, dans le sens où, beaucoup de très bons modes de jeu, comme Liaison, qui est un mode de jeu que je trouve excellent, se retrouvent vides, en tout cas sur PC, et je trouve ça dommage, de délaisser certains modes de jeu, qui au final, sont parmi les plus amusants, et les plus fun, tout ça pour n'avoir que du MME, et de la domination, parfois de la mé générale, mais bon. C'est un peu dommage, parce que c'est des modes de jeu, très sympathiques, qui ont du potentiel, dernier empart, le C, point strat, ou même, la liaison, comme je disais, qui est des modes de jeu, très très sympas. C'est un peu dommage, qu'il soit gaché, parce qu'il n'y a pas, personne dessus, tout simplement. pour les armes, il y a des patchs, on va dire ça comme ça, parce que bon, je ne veux pas m'avancer, sur les armes un peu dégueulasses, et cheatées, comme la P06, ou d'autres, qui doivent être patchées, normalement sous peu, il me semble, parce qu'elles sont vraiment cheatées, et que c'est un peu abominable, de jouer contre des mecs, P06 tout le temps, ou même contre des gars, qui jouent au Nipomph. Pour le zombie, alors le zombie, pour l'instant, il y a trois maps, une qui est disponible, tout simplement, avec le jeu de base, une disponible avec le Season Pass, et une disponible dans le premier DLC. Alors pour The Giant, en soi, c'est une copie de l'ancienne, donc c'est toujours très sympathique, de retrouver des vieilles maps, mais ça en fait pas une map nouvelle, donc bon, c'est un peu dommage. Pour Shadow of Evil, alors c'est une map géante, c'est une map qui a du potentiel, c'est une map qui n'a pas encore dévoilé, tous ses secrets, et c'est une map très très sympa à jouer, même si elle est vachement compliquée, à prendre aux mains. Personnellement, je l'ai faite jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire que je n'ai plus pas allé jusqu'au secret, vu qu'on n'était pas assez avec nos amis, mais on est allé quand même à un certain seuil, et ça reste une map très sympa à jouer, un peu compliquée par rapport aux anciennes, il me semble que c'est la map la plus compliquée, mais elle est très sympa, et je la conseille vivement à tous les non-joueurs de zombies. Pour ce qui est de la nouvelle map au nom imprononçable allemand ou autrichien que je ne saurais prononcer, c'est une map énorme, elle est important par rapport à cette taille et par rapport à son contenu, le secret qu'elle propose est très très bon, et le fait de pouvoir taper du zombie au débouchot, à l'arc ou aux armes à guédon, il me semble, fait que c'est une map très très sympa à jouer, qui offre pas mal de contenus différents sur l'endroit où vous êtes. Alors là, actuellement, je suis passé dans une phase sur le gameplay où je ne vais pas être très très mobile, en effet, comme vous pouvez le voir, à part un eye maker, je n'ai pas grand chose en munitions et en armes, et j'ai tenté d'en essayer d'en trouver une pendant un petit moment, sans grand succès, parce qu'à part une Vesper avec plus beaucoup de munitions que je ne maîtrisais absolument pas à l'époque, mais je n'en avais pas grand chose, donc bon, ça reste que d'être un peu là qu'on plume, mais c'est même pas pour faire du kill en plus. Sinon, le zombie, les gogol gom, je trouve ça très sympa de les avoir ajoutés, ça offre une différence de gameplay assez sympathique. Pour ce qui est des armes et de leurs niveaux, ça, c'est juste pour de la customisation, et j'en parlerai un peu après. Pour le marché noir, alors marché noir, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une sorte de marché où vous allez pouvoir échanger des points que vous gagnez en montant de niveau, en jouant, tout simplement, que vous pouvez aussi acheter, mais contre du vrai argent, et vous allez pouvoir les échanger contre des packs qui vous offrent trois cartes pouvant vous donner accès à des armes, pas forcément cheatées, des armes très sympas, et principalement des couteaux, genre, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un pied de biche, vous avez la clé à molette, enfin, vous avez pas mal d'armes de corps à corps qui sont exactement les mêmes que le couteau, mais en très sympathique. On a aussi la possibilité d'avoir des autocollants ou des camouflages dans des armes, mais aussi par rapport aux spécialistes, on a la possibilité de pouvoir les customiser, c'est-à-dire d'avoir d'autres tenues ou même, tout simplement, d'autres paroles en fin de game. Et c'est très sympa, franchement, je conseille vivement d'utiliser le marché noir parce que ça donne un tout autre visage au jeu. Alors, pour ce qui est des DLC, je mets un gros point positif dessus dans le sens où les maps sont très sympas, il y a le mode zombie en plus, et en plus de ça, on a le droit à des ajouts pour tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas la saison de passe, avec par exemple, justement, les armes dans le marché noir qui sont disponibles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les acheter en soi et que vous les trouvez, mais tout le monde peut les avoir et pas seulement des des personnes ayant acheté saison de passe ou des DLC et ça fait que c'est un très très bon point que tous les joueurs aient accès à un minimum de contenu en plus. Je trouve ça très sympa de la part de Treyarch de le faire. Alors, pour le peu de temps qui me reste, on va parler de la customisation et du profil. Alors, pour ce qui est du profil, justement, c'est un peu pareil que le marché noir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir débloquer soit de la manière conventionnelle, soit par le marché noir, des cartes de visite ou des autocollants pour votre problème. Et pour la customisation, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir avoir vos camouflages et en plus, rajouter les autocollants que vous allez gagner dans le marché noir sur vos armes. Vous allez pouvoir créer des variantes ou non différentes de vos armes. il y a tout un aspect de simulation qui rend très sympathique et qui permet de bien différencier tous les soldats. Ce n'est pas toujours le petit soldat identique pour tout le monde. Ce qui rend un aspect assez sympa du jeu. Je trouve que c'est un très bon point positif. Et donc, pour les 10 secondes qui me restent, je vais conclure par le fait que je trouve que ce jeu est un très bon très bon Call of Duty. La communauté reste quand même le principal problème dans ce jeu. Mais il a du potentiel et je trouve que c'est un très bon jeu. Donc je vous le conseille fortement. Sur ce, à plus.